bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xellogie any on joue contre panda xell any et on a une code de 4374 c'est assez étonnant le duo panda xell ça va pas forcément très bien ensemble enfin spontanément j'aurais tendance à dire ça après je sais que les pandas ont beaucoup été modifiés c'est la première fois que je joue contre un panda depuis ma reprise de pvp donc ça me fait plutôt plaisir j'ai hâte de voir ce que ça va donner évidemment l'enni qui a ligni le panda qui joue après moi ok donc j'ai bon de toute façon le placement il va faire un peu ce qu'il veut en panda xell il place un peu comme il veut qui y veut alors au niveau des items il y a juste de l'ébène en face pas de pre-tech pas d'effets bizarres mais j'ai plus d'habitude je vous avouerai bon il n'y a pas d'érosion sur sa team mais il peut y avoir des gros dégâts qui sortent en panda xell à faire attention alors on a un ennemi qui galva sans lapin alors c'est la première fois que je vois un ennemi faire un t1 sans lapinot je vous avouerai que ça fait ouais bon le panda va me rush et va me cop je connais je connais l'histoire si vous voulez bon on va venir tranquillement relâcher un rouage ici on va faire un contre un flou je vais me faire une fuite ah bah non c'est vrai que j'ai plus on va faire ça comme ça du coup voilà la prémonition oui parce que sous la pression sociale absolument insoutenable de mon chat j'ai changé ma fuite pour ma prémonition j'espère vraiment que ça va me faire gagner toutes mes games sinon évidemment ce sera leur faute donc le panda qui va me rush j'aurais presque plus me mettre ici ça m'aurait un peu protégé ça aurait protégé mon ouji vu le nez bon ça veut passer du one shot t1 je connais non pas forcément c'est un peu bizarre ce qu'il nous fait là tout cas les pm ça a l'air de bien se passer chez notre ami pandawa c'est enfin les pm il est ok il a ce qu'il faut écoutez on va faire notre t1 normal on verra ce que ça donne ensuite je suis assez perplexe devant ce qu'il nous fait mais mais bon on va faire tac tac on va faire aboiement je sais pas trop qui est ce que je vais focus je pense que c'est l'exel que je dois tabasser on va faire une poursuite ici on va venir du coup il faut que je me cale sur le glyphe de la prémonition alors qu'est ce qu'il va nous faire lui des trucs chimiques certainement retour spontané il a l'air de jouer avec glas apparemment je pense prémo ouais ça ça va one shot t2 ça je connais bon déjà il m'a fou l'héros enfin il m'a vu le nez pardon déjà ce qu'on va faire ça va être jouant ça va bien se passer vous inquiétez pas voilà ça c'est fait ensuite lapin galva je peux prendre mes stacks ébène je pense je pourrais peut-être la jouer plus défensif que l'ébène j'hésite entre ébène ou autre chose je pense que je vais y aller très safe en fait on va faire ça on va mettre dpm aux zelors venir se planquer un petit peu parce qu'apparemment ça a l'air de vouloir vraiment caler du one shot en face donc tant pis si je prends pas le boost ébène sur l'ennie j'ai envie de survivre en fait j'ai l'impression que sa compo elle est vraiment basée sur des dégâts monstrueux parce que l'ennie qui pose pas de lapin déjà je ne comprends pas même la variante c'est quand même un lapin qui fait un boubou dans tous les cas c'est intéressant à placer le mec il s'écrit en forme nidas en fait vraiment ça protège le panda mode régène je suis un peu perplexe je pense que je vais me faire éclater enfin je vais me prendre des dégâts ça va être ça va être un truc monstrueux mais à part ça je sais pas trop quoi penser je vous avouerai je suis un peu perdu venir ici hop on va essayer de jouer vite il me faut une synchro là on va faire ça comme ça alors pourquoi je suis resté ici je ne sais pas mais bon tranquille voilà mon éban est placé j'ai pris mon émeraude ouh c'était un peu limite qu'est ce que j'ai fait il a oui c'est parce que le gzell l'envoie dans le mur c'est pour ça que je suis pas revenu mais mon tour overrule est pas si dégueu le gzell je pense que c'est lui qui allait placer les dégâts il est il est râle il n'a que 6 pa et le j va pouvoir le taper donc c'est pas trop mal le cadran aurait pu être un peu mieux placé ok il me vu le nez encore est ce qu'il va peut-être tabi karcham son gzell ou un truc dans du style on va voir il va probablement me replacer ça se trouve en fait le gros rockstar c'est l'enni depuis le début on ne le sait pas c'est très bizarre ce qu'il nous fait je suis un peu voilà la fameuse tabi karcham on connaît si vous voulez bon bah écoutez on va du coup taper le panda on s'adapte comme on peut ouais là du coup je suis un peu embêté on va y aller comme ça on voyait sur le panda hop flair je pense que je vais flair ici dans graines charogne voilà je suis bien comme ça bon du coup le gzell va pas se régaler mais bon je lui ai mis un peu de retrait l'enni il est un peu à la masse mais il va quand même pouvoir s'approcher retour spontané ok il ramène mon oji bah c'est pas plus mal je vais pouvoir y aller au au libé ralliement ça va me rapprocher un petit peu alors là c'est mon gzell qui va prendre tarif mais on va voir on va voir ce que ça donne il n'y a plus trop de pa j'ai toujours le contre normalement sur le gzell or le panda a pris un peu de dégâts le gzell il n'a plus trop de pa chaleuil ouais ça tape effectivement très très fort c'est vraiment c'est des modes très très agressif on va venir faire frayeur libé ralliement hop là on est en famille les amis et oui tac tac il est comme ça tranquillement du coup pas d'ébène sur l'enni mais tranquille panda 13 pr il va se balader un peu je me suis replacé le panda il peut mettre des dégâts en zone mais bon tranquille on n'est pas du tout placé en zone il n'y a aucun souci oui donc là c'est l'enni qui joue évidemment en vrai limite j'ai presque envie de tabasser le panda et voir ce qu'il se passe petit mot de silence le gzell qui esquive ouais toujours pas de lapin non il n'aime pas les lapins c'est vraiment pas de chance ça j'avouerais je comprends pas trop le délire personne me tacle en vrai je vais faire ralentissement et ben cac le pétrif elle a combien là ? 4 on va faire tac 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 je vais me faire trop tabasser sinon je pense vraiment que c'est le gzell qui met les dégâts donc panda 2000 pv bon il peut gérer le placement avec beaucoup de facilité ok ça ça va s'il me balance là-bas c'est le karcham c'est avec ligne de vue donc il pouvait pas trop me balancer ailleurs ouais encore des dégâts sur le gzell j'ai peur de perdre mon gzellor j'ai très peur de perdre mon gzellor je vais me faire férocité je vais lui faire un pistage encore un en vrai je suis juste un peu à distance j'ai pas grand chose d'autre à faire malheureusement ok bon c'est toujours ça de pris le gzell d'ipa il va se régaler je pense bon j'ai la férocité sur le gzell mais je pense que ça va pas suffire j'ai peur qu'il me tombe complice frappe de gzell c'était la frappe de gzell là à 700 j'ai mis le pv il lui reste un coup de chaleuil à mettre je pense que le coup de chaleuil me termine ça tape vraiment très 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 fort putain les dégâts les bons modes d'offus 2020 c'est fou le panda je pense qu'on ne le finira pas malheureusement on va test on n'a pas grand chose de plus à faire mais il est en mode réduction de dégâts pas de chance en plus il n'avait plus de il n'avait plus d'ivoire j'aurais dû faire déroutant corrompu flamish j'aurais mis plus de dégâts ça aurait été un peu plus opti le problème c'est que la lenny va pouvoir le full boost bon bah écoutez son gameplay chelou full dégâts ça a l'air de ah le lapin tour 4 le lapin je pense qu'il a retrouvé le sort il avait dû le perdre de sa barre de sort il m'a quand même boloss pourtant je l'ai râle le gzell j'ai essayé mais juste ça fait trop mal en fait il y a trop de dégâts c'est juste pas possible bon le panda 1000 pv restant il va pouvoir se faire des trucs qui vont faire qui vont prendre 0 qui va prendre 0 dégâts je connais je connais l'histoire si vous voulez il va me vu le nez je vais perdre un perso autour du gzellor ça va être compliqué ok il rush il cherche pas trop à se protéger en vrai c'est un peu greedy de sa part ouais wasta bon je suis un nouginac hein j'annonce il se barre alors en vrai ça c'est très bon pour moi ça ça me tacle quand même un petit peu ouais je vais flare hein j'aurais pu faire autrement mais je vais simplement flare on va venir me mettre carcasse est-ce qu'on est d'accord que je le termine ? oui enfin je dis ça mais il faut que je le full tap j'ai pas le choix je suis anéanti je le finis pas j'ai pas obtié mon tour de rox il a 128 pv c'est abominable parce que là en fait normalement ça devait en le tuant je devais j'ai voulu jouer safe et en fait j'aurais pas du j'aurais du full taper je pensais pouvoir peut-être placer les bains sur le gzell et quand même tuer le panda mais il est en mode réduction de dégâts et compagnie parce que ça veut rien lever les vulnets sur les nids si vous voulez et ça ça m'aurait mis très très bien et là je suis vu le nez en fait je vais me faire atomiser c'est dramatique rayon sur 1200 c'est dramatique le dégâts que je prends il fallait vraiment que je tue le panda et après j'étais pas trop mal j'aurais du me transformer limite j'avais 1 milliard d'options de trucs à faire avec l'ougi et j'ai full fail c'est absolument abominable écoutez on va pouvoir faire déjà stimuler l'ougi sélectif sélectif est-ce que je me fais un solidarité non je vais me faire un mode régène une prêve il va falloir que je puisse m'en sortir au placement et compagnie je vais full me barrer je pense mon lapin qui a la masse évidemment comme d'hab il pouvait pas se replacer non c'est trop compliqué d'avancer pour un lapin vivement qu'on puisse replacer un peu les invoques enfin les contrôler parce que là c'est technique mon logis est bien tranquille l'enni il est un peu protégé mais en fait je vais juste me faire atomiser c'est dommage que j'ai plus la variante qu'ils mettent en pesanteur sur logis la tétanisation c'était quand même bien sympa de jouer avec ça et là j'ai juste peur que son exil me termine en fait je vais essayer de lui mettre un pistage normalement ça met des boucliers on va voir c'est vraiment full boost on dégomme tout quoi c'est vraiment le gameplay c'est l'idée on m'a dit que le pistage je pouvais lancer quand je suis transformé donc il me reste je vais test en vrai quoi que non j'ai même pas envie de test on va y aller comme ça mais non mais putain c'est pas ça que je voulais faire je suis le pire chien c'est férocité que je voulais faire c'est pas pistage oh je me suis fait il me dit qu'est ce qui se passe bah oui je devais lui mettre des protections en fait il devait jamais crever enfin il serait probablement mort quand même mais putain je voulais test si ça marchait contre un Xelor oh ça m'énerve je suis le pire joueur en fait par contre j'ai encore en vie contre toute attente mais ça m'énerve je voulais test si ça marchait en vrai faut que je le tue j'ai pas trop le choix enfin je dis ça mais je vais même pas le tuer en fait par contre je me régène un petit peu grâce à l'état proie j'aurais... ouais non j'avais pas grand chose de plus à faire j'ai un peu hésité entre me soigner et essayer de le sauver un peu le solidarité il a pas vu que je lui ai fait un dépeçage donc ça c'est pas mal enfin oui le dépeçage qui fait soit un fois 50% il faut à tout prix que je le tue 5 PA Lenny il continue à le soigner j'ai peur que le kill passe pas bon j'ai mon ébène on va tabasser hein je me transforme hein je veux vraiment passer le kill à 100% ok ça passe la ferocité donc c'est ça que je voulais test ok je peux bien la lancer en étant en état proie enfin en état transformé pardon ça c'est très important on va y aller comme ça dpm sur logis encore une fois je me régène un petit peu grâce à l'état proie le lapin cette fois-ci qui peut me soigner bon bah là du coup c'est safe c'est vide mais pfff le rock de Songzell compliqué quoi très compliqué il a fait quoi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? il est disparu ? what ? on peut abandonner les colis maintenant ? ah oui on peut mais on a des pénalités c'est ça il est abandonné d'accord bon bah écoutez c'était compliqué comme colis je suis hyper deck de mon fail j'ai confondu pistage et férocité alors que je voulais test de voir si le gzell le proquait ou pas j'ai vu que le mien ne le proquait pas mais je me dis peut-être que c'est que les ennemis qui le font donc je me dis bah j'ai perdu une occasion de tester un truc donc c'est relou euh bon écoutez euh il y avait du dégât en face heureusement le gynac était là et il a été présent euh voilà c'était un combat un peu compliqué vraiment bah ça c'est un peu représentatif de ce que je pense de la méta c'est limite du staff pvm en face c'est limite du gameplay pvm le mec n'a même pas posé son lapin il tabasse il tabasse il tabasse et euh et voilà le point d'avulné c'est vraiment en pvm en fait il m'a pris pour un boss de donjon et il est venu me caillasser la tronche on arrive à s'en sortir c'était un peu chaotique c'était pas hyper propre mais voilà c'était quand même on a vu qu'on s'en sortait contre ce genre de strat j'espère que le combat vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt